Bonjour à toutes et à tous, mes chers camarades, je crois qu'on peut se féliciter de la formidable mobilisation aujourd'hui. Une mobilisation nationale avec un point d'orgue ici à Paris, mais aussi de multiples initiatives dans l'ensemble du pays et dans l'ensemble des départements. Comme le disait un camarade dans la manifestation, à la CGT on n'a pas peur de se mouiller et quand il faut lutter, on est là. Cette mobilisation, c'est aussi la traduction de cette nécessité qui nous est imposée de convergence de lutte de toutes les professions, convergence autour des problèmes sociaux, convergence autour du développement de l'industrie et convergence autour des services publics. Cette mobilisation et ses convergences, c'est la traduction de la nécessité d'un besoin essentiel. L'énergie, l'énergie, besoin essentiel pour le pays, son économie, ses industries et ses services. L'énergie, besoin essentiel pour les citoyens. Et de ce point de vue, mes chers camarades, on ne peut que s'inquiéter face à l'augmentation de la précarité énergétique dans notre pays, la cinquième puissance mondiale, où 13 millions de personnes sont dans une situation de précarité énergétique. Comment ne pallier ce phénomène avec l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de la précarité et du chômage ? Eh bien, c'est tout cela que nous condamnons aujourd'hui. Nous condamnons une logique de privatisation, une logique financière et marchande, qui ont conduit, par exemple, EDF à augmenter ses tarifs de 60% et le gaz de 80%. Tout cela, évidemment, pas dans l'intérêt du pays des citoyens, mais pour appâter les actionnaires et pour satisfaire l'appétit du capital. Alors oui, il était bon, et je salue cette initiative, il était bon de faire le parallèle entre l'énergie et le transport ferroviaire de la SNCF, car c'est la même logique. Casser l'entreprise publique, la casser en morceaux pour la privatiser. Nous condamnons cette logique gouvernementale, car les besoins essentiels doivent être propriétés publiques. C'est pour cela que nous avons ensemble raison de réclamer la nationalisation totale des entreprises essentielles pour le pays dont font partie EDF et l'énergie électrique et gazière. Mais demander la nationalisation ne suffit pas. Il faut un statut unique pour le personnel. Un personnel qui doit être payé à la hauteur de ses qualifications. Un personnel qui doit voir améliorer ses conditions de travail. Et des salariés qui doivent avoir leur mot à dire sur la stratégie de leur entreprise. Alors oui, mes camarades, le gouvernement et le président de la République sont sous pression. Ils essayent de nous enfumer en débaptisant le projet Hercule pour nous essayer de nous faire rêver en nous parlant du grand EDF. Mais on a beau changer l'emballage, le produit est le même et la logique est la même. Nous refusons donc ces découpages de l'entreprise en plusieurs activités. Alors, oui mes camarades, le gouvernement est en difficulté grâce à vos mobilisations. Le gouvernement est en difficulté grâce à toutes les mobilisations. Et l'exemple de la décision du Conseil d'Etat montre que la lutte est indispensable et qu'elle paye. Quand on ne lutte pas, on est sûr de perdre. Alors, chers camarades, cette formidable journée nous invite à en faire beaucoup d'autres. Unis, donneurs d'ordres, sous-traitants, entreprises publiques et entreprises privées, car nous voulons porter plus haut, plus fort, notre vision du monde. Un monde solidaire, un monde d'égalité et de fraternité, un monde qui met à mal le capital et la finance. Alors mes camarades, on ne lâche rien, que la lutte continue et vive la CGT ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !